Demain, on ne pourra pas ou il ne faudra pas tout maintenir. Les milieux changent. S'il n'y a plus de neige, ça va être compliqué pour les stations de ski. Si les cours d'eau se réchauffent trop, même s'il y a des centrales nucléaires ou autres, ça questionne aussi l'inviabilité. Si le trait de côte recule, on ne peut plus avoir les mêmes infrastructures, les mêmes habitations en bord de mer. Un des enjeux qu'on a, ce n'est pas quelle solution on va adopter pour l'avenir, c'est quel problème on se choisit pour l'avenir. C'est finalement quel commun négatif on laisse aux générations futures. En France, il n'y avait pas eu d'accord unanime signé par les syndicats qui servirait de référence à une bonne fermeture. On n'a pas cette culture de la bonne fermeture qui a permis d'opérer comme ça un accord unanime. Et donc, on manque de cette référence passée pour nourrir évidemment nos actions à venir. Et puis par ailleurs, ça concernait des secteurs isolés. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que ça concerne tous les secteurs. Aujourd'hui, nous allons parler des infrastructures dont nous avons hérité, comme les autoroutes, les stations de ski ou les usines à engrais. Des infrastructures toujours plus nombreuses, toujours plus polluantes, pour remplir des besoins toujours plus superflus, rendant nos territoires toujours plus inhabitables. Face à la crise socio-écologique, certaines infrastructures devront disparaître. Mais lesquelles ? Et comment bien les démanteler ? En somme, comment apprendre à renoncer ? Vous êtes sur le podcast Cirque la Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Monin. Alexandre est philosophe, directeur du master Stratégie et Design pour l'Anthropocène et directeur scientifique d'Origens Media Lab. Ses recherches portent sur la redirection écologique, le démantèlement d'infrastructures et le renoncement. Dans cet épisode, nous allons parler du poids de l'héritage des infrastructures du passé, de la nécessité de fermer certaines d'entre elles et comment apprendre à renoncer certaines pratiques. Bonjour Alexandre Monin, bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. On va couvrir aujourd'hui plusieurs sujets qu'on a déjà couverts, mais là on va les recouper via ce prisme du renoncement, mais aussi de la redirection et de l'héritage. Je pense que c'est des mots qui permettent de faire des ponts à travers différents sujets qu'on a déjà couverts. Traditionnellement, ici on parlait de verrouillage socio-métabolique, on a parlé des communs également, on a parlé des fois de démantèlement, mais je voudrais qu'on commence par cette question d'héritage. On a hérité par les générations passées de certaines infrastructures. Elles peuvent être aujourd'hui utiles ou inutiles, utiles ou destructrices. Et aussi il y a certaines infrastructures qui sont encore manquantes. Donc comment on fait, comment on aperçoit les infrastructures et qu'est-ce que nous apprend le terme héritage ? Pourquoi tu utilises le mot héritage pour penser de ces infrastructures ? Alors c'est vrai que ce concept d'héritage, il est important. On avait écrit un livre avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar qui s'intitulent « Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement ». Donc on est au cœur du sujet. En partant en fait de l'idée selon laquelle, la première discussion autour de ça, c'était avec Diego, il y avait un enjeu à dépasser la posture simplement de critique du capitalisme, de critique un peu classique, qui parfois vise peut-être trop rapidement à tenter de faire disparaître son objet. On critique le capitalisme, donc il va disparaître. Là, il y a un effet un petit peu, voilà, rhétorique, un petit peu compliqué. Et plus rarement, finalement, on accepte le fait que ce que l'on critique est là. Il a contribué largement, en cas du capitalisme, mais tout un ensemble de modèles existants, à tramer le monde dans lequel nous vivons et que nous allons donc hériter d'un certain développement, nous allons donc hériter d'un certain métabolisme technique, nous allons hériter de tout un ensemble de choses et que si nous voulons nous en passer, il faut apprendre finalement à nous en passer et développer en retour à la fois des contre-modèles pour se projeter dans autre chose à l'avenir, mais en même temps avoir aussi finalement à notre disposition des outils pour savoir quelle trajectoire on donne à cet héritage. Est-ce qu'on le démantèle ? Est-ce qu'on le met de côté ? Est-ce qu'on... Voilà. C'est toutes ces questions-là qui se posent et on voulait notamment aborder cet enjeu de front parce qu'une des réponses dans certains milieux qui émergent, c'est finalement la fuite. C'est le fait de laisser mourir ces infrastructures de leur belle mort en se soustrayant finalement à leur emprise. Sauf que cette posture finalement de se soustraire à leur emprise, elle peut fonctionner quand on est un petit groupe, une minorité, mais au niveau des grandes masses, les gens ne vont pas pouvoir comme ça se soustraire toutes et tous à leur emprise. Et donc si on veut des réponses à la hauteur finalement des enjeux et aux échelles auxquelles ces enjeux se posent, il faut qu'on développe de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire pour vraiment aborder de front cette question et surtout en faire une question légitime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux sur l'innovation. On doit innover, on doit produire de nouveaux objets, etc. De plus en plus de travaux, je le dis souvent, sur la réparation. En France, la réparabilité maintenant est dans la loi. Sur la maintenance aussi, avec les maintenance studies, avec un récent ouvrage également de Jérôme Denis, David Ponty, Le soin des choses, qui a fait pas mal parler de lui. Mais les questions de démantèlement, de fermeture, soit sont restreintes, je dirais, à des espaces professionnels très précis. Démantèlement d'une centrale nucléaire, démantèlement de tel chantier donné. Mais c'est vraiment un savoir extrêmement technique. Et plus rarement, on en fait des questions à l'intersection de considérations techniques et politiques. Parce que là, elles sont inextricablement liées. Donc comment est-ce qu'on arrive à démocratiser dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à faire de cette question une question qui se pose pour tout un chacun, pour l'avenir de nos modes de vie ? Parce que si on veut se projeter dans d'autres modes de vie demain, eh bien il faut penser nos dépendances infrastructurelles, nos dépendances aussi à d'autres modèles, ça peut être des modèles économiques ou autres. Et donc comment est-ce qu'on ouvre toutes ces boîtes noires ? Et par définition, l'infrastructure, c'est une boîte noire. L'infrastructure, c'est ce qui fait fonctionner notre monde, mais qui, la plupart du temps, est cachée. C'est vraiment comme ça que les sciences sociales définissent l'infrastructure. Donc voilà, comment on arrive à ouvrir ces boîtes noires et à leur donner demain une autre trajectoire en considérant que l'accumulation de ces infrastructures sans plus de réflexion n'est pas forcément viable et qu'on doit en faire d'une certaine manière l'inventaire pour se projeter dans un monde qui restera en partie, puisqu'il ne faut pas se leurrer, dépendant d'une partie de ces infrastructures, parce que nous sommes à 8 milliards aujourd'hui, donc je considère qu'on ne peut pas du tout tirer un trait d'un coup d'un seul, ce n'est pas possible. Ou alors ce n'est pas à 8 milliards, et dans ce cas, il faut m'expliquer comment on redescend à une population moindre. En général, je pense que les explications proposées ne seront pas tout à fait satisfaisantes. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à emprunter une trajectoire viable à 8 milliards en détricotant certaines dépendances à ces infrastructures, en les transformant et en essayant de nous projeter dans des modes de vie qui soient des modes de vie pour demain, qui soient plus viables, tout simplement. Il y a cette question de boîte noire que j'aime beaucoup. En effet, c'est complètement antidémocratique. Aujourd'hui, on n'a aucune idée par rapport à la technique, quelle est notre relation, est-ce qu'on l'a choisie, est-ce qu'on l'a subie, etc. Nous, souvent, dans les études métaboliques, on va parler d'infrastructure, qui est cet artefact qui transforme de la matière d'un État vers un autre, ou en tout cas qui rend un service, disons. Mais dans l'héritage, ce que je trouvais super intéressant, c'est que c'est non seulement l'infrastructure elle-même, mais c'est aussi le mode de gouvernance autour de... C'est les règles, c'est les institutions, c'est les savoirs, c'est les sciences qui vont tout autour de cette infrastructure, ce que j'avais lu dans le livre de Nelo Magalèche, qui est l'appelé la seconde infrastructure. Et je trouve ce mot héritage beaucoup plus subtil, en tout cas en rajoutant ces deuxièmes, troisièmes, énièmes couches. Oui, tout à fait. Il y a une centralité des infrastructures, et je pense que le projet initial du côté de la redirection écologique, c'était de se réapproprier cette question technique. Parce que dans l'écologie contemporaine française du moins, alors pas toute l'écologie contemporaine, mais celle qui avait notamment une place importante dans les médias, il y a une difficulté manifeste à embrasser les questions techniques. Et je pense même encore plus importante aujourd'hui, dans la mesure où finalement faire place à ces questions-là, parfois ça peut être vu comme du technosolutionnisme. Ce qui n'est pas le cas, puisque le technosolutionnisme revient à dire normalement que l'intégralité de la réponse qu'on donne à nos problèmes actuels est une réponse technique, ce qui évidemment n'est pas satisfaisant. Par contre, si on en vient à critiquer toute réponse qui inclut une dimension technique, alors effectivement ça devient très difficile de poser tous ces enjeux de métabolisme, parce qu'on ne peut pas faire sans. Donc quelle place finalement on donne à cette question-là ? Et c'est vrai qu'on venait un petit peu en contraste avec des publications sur le vivant, qui étaient des publications qui parfois ne donnaient plus de place à l'objet technique, où l'objet technique était un repoussoir. C'était l'objet destructeur de biodiversité, qui prenait la place du vivant, c'était l'objet un petit peu à mettre de côté. Et bon, on peut tout à fait d'ailleurs, comment dirais-je, rejoindre une partie de cette critique, évidemment, et accorder au vivant une place tout à fait importante. On pourrait même voir dans l'évolution du vivant une évolution aussi technique. Il y a des pensées techniques qui vont jusque-là, donc ce ne sera pas du tout déconnant, si je puis dire. Par contre, une pensée du vivant qui exclut toute considération technique est une pensée, on ne peut plus finalement faire droit aux enjeux politiques et humains, puisque le technique, c'est la technique, le technique, c'est une composante de l'humanité, c'est une composante ahumaine de l'humanité. Donc anthropologiquement, il n'y a pas d'humanité sans technique, il n'y a pas d'humanité sans cette extériorité à l'humain. C'est une relation assez complexe, mais on fabrique des objets qui nous fabriquent en retour, c'est une relation dynamique de ce type-là. Et donc, on n'a pas d'autre choix, même s'il faut se décentrer, même s'il faut faire une place entre guillemets aux non-humains, et faire une place aux non-humains, c'est aussi faire une place aux non-humains techniques, aux infrastructures, à tous ces modèles que tu évoquais. Eh bien, comment est-ce qu'on arrive à faire cette place-là sans que ce soit une place exclusive, mais en remettant au cœur de nos réflexions ces enjeux techniques, et y compris d'ailleurs parfois pour se poser la question, effectivement, quand on démocratise la question technique, ça peut être aussi pour interrompre la trajectoire d'un certain nombre de technologies ou d'infrastructures existantes, ou ne pas faire advenir des technologies à venir, ou limiter en tout cas leur impact, voire leur advenue tout simplement. Voilà, la gamme de réponses, en tout cas, elle est large, mais encore faut-il être en capacité de poser la question, et je pense qu'il est absolument nécessaire de trouver un cadre qui nous permet de faire droit à ces enjeux techniques sans, encore une fois, basculer automatiquement dans le technosolutionnisme ou sans les exclure d'une manière ou d'une autre. En tout cas, par le passé, il y avait cet amour pour l'ingénieur ou en tout cas cette mise en avant pour l'ingénieur, et du coup, la technique était réservée pour cette personne-là, pour cette discipline-là, et que toute autre personne n'était pas légitime. Et il faut qu'on manifeste, explicite ces enjeux-là par des chiffres, par des techniques, pour pouvoir avoir des arguments. Sinon, on se trouve, en tout cas, prisonnier de quelque chose sans pouvoir s'en ressortir. Oui, il y a un enjeu à objectiver ces questions. Pour moi, ce n'est pas un gros mot par ce biais-là. C'est d'autant moins un gros mot justement que derrière, avec cette objectivation, on charrie tous ces héritages qui ont été mentionnés précédemment. Et ça peut être effectivement ces héritages de la colonisation, de l'impérialisme, de tout un tas de choses. Et j'allais dire même des colonisations au pluriel, des impérialismes au pluriel, de toute une histoire très compliquée. Donc là-dessus, oui, je te rejoins à 100%. Peut-être un aspect supplémentaire aussi. Dans le rapport Nord-Sud, on pourrait manquer aussi une évolution contemporaine qui me semble importante, qui est qu'avec un certain nombre de critiques de la modernité qui ont accompagné certaines réflexions sur l'écologie de ces dernières années, notamment dans le sillage du travail de Bruno Latour, mais d'autres aussi. À mon avis, avec une lecture un peu rapide de Bruno Latour, mais à laquelle il a prêté le flanc lors des dernières années de sa vie, parce que je pense que sa pensée au départ, c'est aussi une pensée technique, on l'oublie, mais avant le Latour écologique, écologiste, il y a un Latour penseur des techniques et non moins intéressant, bien au contraire. Mais derrière cette critique de la modernité, on peut avoir cette idée que finalement, la technique, la modernité sont des inventions, des créations de l'Occident ou des pays du Nord global, comme on le dit. Mais ce faisant, on écarte la contribution de tout un ensemble de pays aux sciences et aux techniques dont on bénéficie aujourd'hui. On oublie que le métabolisme technique aujourd'hui, il est quand même très largement lié à des pays qui sont géographiquement des pays du Nord, mais qui sont en lien avec, on va dire, un Sud global, notamment la Chine, l'Asie, qui sont aussi l'usine du monde aujourd'hui, et que la technique, c'est elle-même déplacée aujourd'hui de l'Occident à d'autres espaces avec des envois de fusées dans l'atmosphère par des pays comme l'Inde notamment. il y a une démonstration finalement que la technique n'est plus une réalité uniquement occidentale et pour autant dans la critique qu'on en donne habituellement, notamment dans nos pays européens, on a l'impression que c'est l'apanage de l'Occident alors que je pense que le monde a largement changé et que cet angle technique n'est plus du tout en phase avec le monde dans lequel nous vivons où la technique, les enjeux de la technique nous échappent très largement et ce qui doit nous amener aussi à les repenser en profondeur. Il faut aussi être conscient un peu du monde dans lequel on vit et clairement l'Occident n'a plus l'apanage une domination technique aujourd'hui donc il faut aussi bien le comprendre. Notre situation elle est plus périphérique que ce que l'on imagine et quand on se met sans arrêt en situation d'être finalement le responsable de tout l'Occident est sans doute responsable de beaucoup de choses mais une manière de continuer à harguer d'une centralité qui aujourd'hui sans doute demande à être réexaminée. Je pense que voilà là on est quand même très en accord par rapport à l'importance de manifester la technique cohabiter avec la technique comme on parlait avec Michel Lusso sur cohabiter mais une fois qu'on a ouvert cette boîte noire et qu'on a fait cet inventaire quel est après notre regard quels sont nos indicateurs pour dire est-ce que cette infrastructure on la garde ou on y renonce ? Alors effectivement en tout cas on pourrait imaginer faire une espèce de listing c'est pas exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui en pratique en pratique moi je travaille beaucoup avec des collectivités publiques plus qu'avec des entreprises ou d'autres acteurs des collectifs divers et variés des ONG aussi c'est arrivé mais voilà aujourd'hui essentiellement du point de vue de la redirection écologique je dirais que ce sont les collectivités publiques qui sont concernées au premier chef par un certain nombre de transformations qui obligent à mettre à l'agenda de leur gouvernance si on veut des enjeux liés au renoncement j'ai souvent l'habitude de présenter la redirection écologique par contraste avec d'autres approches transition développement durable ou autre et j'ai rien personnellement contre ces approches là en tout cas pour moi la redirection écologique n'est pas une manière de fustiger d'autres approches ça vient plutôt en complément en plus quand on parle de transition de quoi on parle en fait on parle de tellement de choses parce qu'il faudrait rentrer plus dans le détail mais en tout cas la redirection écologique je dirais part d'un axiome donc c'est plus ou moins discutable parce qu'un axiome en mathématiques ça se discute pas trop on regarde un peu les conséquences de l'axiome on fait des déductions et puis après on voit où ça nous mène à savoir que demain on ne pourra pas ou il ne faudra pas et ou il ne faudra pas tout maintenir on ne pourra pas tout maintenir sur la version de l'adaptation les milieux changent donc toutes les activités à l'échelle de tous les territoires ne pourront pas être maintenues s'il n'y a plus de neige ça va être compliqué pour les stations de ski mentionné tout à l'heure s'il n'y a plus d'eau sur un territoire on ne peut plus faire la même chose si les cours d'eau se réchauffent trop même s'il y a des centrales nucléaires ou autres ça questionne aussi leur viabilité si le trait de côte recule on ne peut plus avoir les mêmes infrastructures les mêmes habitations en bord de mer enfin on pourrait multiplier les exemples et puis d'autres cas où au contraire on va essayer de limiter finalement le déploiement d'infrastructures et du métabolisme qui est sous-jacent à ces infrastructures ou d'activités qui nécessitent des infrastructures des installations etc parce que tous ces éléments-là contribuent à dégrader l'habitabilité du territoire ou de la terre en général disons déjà du territoire donc plutôt sous l'angle de l'atténuation je dirais donc de ce point de vue-là le renoncement concerne aussi bien l'adaptation que l'atténuation et mon constat c'est effectivement que ces problématiques sont en train de s'imposer à l'échelle des territoires ce qui nécessite des réponses inédites donc on est plutôt on est moins sur une planification on pourrait finalement regarder alors ce qui existe en termes de risques on identifie les risques liés à des infrastructures sur différents territoires il y a des approches un petit peu de ce type-là mais qui sont plutôt des approches assez techniques et réservées aux enjeux de la gestion de risques pour éviter la gestion de crise derrière là on est plutôt sur des approches où finalement il y a une irruption de ces problématiques et une irruption qui ne peut pas être cantonnée à des approches purement techniques ou en tout cas essentiellement techniques disons et ce qui va nécessiter d'associer d'autres acteurs des acteurs du territoire des habitants et des habitantes des travailleurs et des travailleuses des agents publics des élus des assureurs tout un ensemble de personnes finalement beaucoup plus large que la gestion de crise traditionnelle pour savoir collectivement voire on peut l'espérer dans certains cas démocratiquement et bien quelles sont les réponses à apporter à ces bouleversements s'il y a plus d'eau à l'échelle du territoire qu'est-ce qu'on fait ? Là c'est une question évidemment concernant les activités qui s'y déploient concernant les infrastructures que l'on accueille concernant la trajectoire et le devenir du territoire ça peut être aussi une question qui concerne les activités de demain est-ce que demain on pourra exactement avoir les mêmes activités c'est pas du tout c'est pas du tout certain donc comment est-ce qu'on arrive à apporter des réponses qui sont des réponses à des questions qui ont une dimension à la fois très technique mais qui touche aussi à d'autres dimensions et qui touche notamment et c'est un élément assez fondamental du côté de la redirection écologique je dis même souvent que c'est la matière première de la redirection écologique qui touche à nos attachements c'est-à-dire qui touche à ceux à quoi on tient et ceux qui nous tiennent pour reprendre la caractérisation que donne le sociologue Antoine Aignan des attachements Antoine Aignan qui a développé une sociologie des attachements avec Bruno Latour et Michel Calon c'est peut-être lui qui a le plus développé cette forme de sociologie-là et donc on va s'intéresser à finalement ce à quoi les gens accordent ou reconnaissent de la valeur et ce par quoi les gens sont pris il peut être pris par des dépendances matérielles mais aussi affectives la médiation entre les deux la médiation entre le lien à une infrastructure et la manière dont on l'investit typiquement au moment des gilets jaunes les gens protestaient contre l'augmentation du prix de l'essence parce que ça les empêchait de circuler comme avant étant entendu que les personnes notamment en France dans les zones périurbaines sont dépendantes d'infrastructures liées à la mobilité qui accordent une place centrale à l'automobile ce qui en soit d'ailleurs lié à un modèle urbanistique donné donc un système dans un système voilà donc c'est compliqué à détricoter ça se fait pas dans un pas de temps immédiat c'est plus facile effectivement d'augmenter le prix de l'essence que de retricoter d'autres infrastructures et d'autres modèles urbains par contre si on attend du signal prix sur l'essence qu'à soi seul il retricote un modèle de mobilité et un modèle urbanistique viable je pense qu'on se met le doigt dans l'oeil je pense que ça marchera pas comme ça par contre ce qui était intéressant c'est que les gens finalement ici manifestaient le fait que oui ces personnes ont un attachement à ces infrastructures qui sont un héritage qui n'ont pas été choisi d'autant moins choisi que c'est quand même lié aussi au marché de l'immobilier au marché de l'emploi et tout un ensemble de facteurs qui en grande partie nous échappent c'est-à-dire que les gens n'ont aucune agentivité mais leurs choix sont quand même surdéterminés par des facteurs qui leur échappent et donc cet attachement à ces infrastructures qu'on n'a pas forcément choisi il est là c'est un attachement qui est pesant c'est pas un attachement agréable prendre sa voiture x minutes ou heures par jour pour aller travailler chercher ses enfants faire des courses etc c'est coûteux c'est compliqué ça prend du temps mais si en plus on rend cet attachement encore plus pénible là ça peut être l'explosion l'explosion qu'on a vu c'était un des facteurs évidemment de cette explosion ça n'était pas le seul mais un facteur quand même déclencheur et important mais derrière cet attachement là par ailleurs pour qu'il soit vivable les gens vont développer une culture autour de ça une culture de l'automobile vont socialiser leurs enfants très tôt à utiliser la voiture vont leur apprendre à conduire vont leur payer le permis ils vont leur payer leur premier automobile parce que si en plus on a une culture qui est rétive au fait de conduire alors comme moi qui suis parisien donc je ne sais toujours pas conduire mais j'en assume les conséquences et ce n'est pas forcément une bonne idée maintenant que je vis en zone rurale mais ces gens-là qui sont plus intelligents que moi développent une culture qui fait que la vie en zone périurbaine ou rurale devient acceptable donc il y a à la fois quelque chose qui est pénible mais on s'attache en même temps par des éléments culturels à cette infrastructure qu'on n'a pas choisie parce que sinon la situation est pire si on ne cesse finalement de s'en plaindre finalement ça devient très compliqué donc il peut y avoir à la fois une dépendance matérielle et un investissement culturel et affectif et en fait c'est toujours très souvent un mélange de ces deux dimensions c'est pour ça qu'avec la notion d'attachement je ne distingue pas les dépendances d'un côté et dépendances matérielles d'un côté et les investissements affectifs de l'autre l'attachement pour moi il est vraiment ce qui permet de faire tenir ensemble ces deux dimensions et de comprendre que chez les êtres humains en fait ce sont souvent des dimensions qui vont main dans la main donc il faut comprendre effectivement la nature de ces attachements et ça suppose d'associer les personnes qui sont attachées à des infrastructures à des modèles divers et variés pour comprendre comment elles vont être affectées si on y renonce si on opère ce que j'appelle moi des désattachements je ne parle pas de détachement parce que dans le détachement il y a un petit côté bouddhiste zen où finalement on perd tous nos attachements et on atteint le nirvana que ce soit l'ataraxie ou la mort peu importe mais c'est une espèce d'état de sainteté et ce n'est pas du tout ma forme d'écologie à moi de dire soit on est des saints soit on ne va pas survivre ça ne fonctionne pas comme ça on se désattache pour trouver d'autres attachements et d'autres attachements qui vont être plus viables donc trouver d'autres modes de vie d'autres infrastructures d'autres métabolismes techniques qui vont être plus viables pour l'avenir et dans lesquels on va pouvoir se projeter et si on n'a pas cette perspective du réattachement ça veut dire que l'écologie manque de perspectives viables à proposer aux personnes et ça c'est un problème politique majeur tout à fait et je pense que c'est c'est un peu le nœud gordien c'est la temporalité de la chose l'alternative la temporalité joue le tout soit on le fait brusquement et alors ça peut être autoritaire soit on le fait suffisamment lentement et alors on peut offrir des nouveaux emplois on peut offrir des nouvelles alternatives des nouveaux imaginaires etc etc donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est aussi de comprendre que non seulement il y a la temporalité mais il y a être de manière volontaire fermer quelque chose parce que c'est non viable parce que par le passé le capitalisme a déjà fermé on peut penser des villes qui étaient axées sur le charbon sur la sidérurgie etc ça a toujours existé on a fermé ces usines il n'y avait pas de soucis mais ça n'a pas été fait parce que c'est non viable ou en tout cas pas viable au niveau planétaire au niveau des crises sociales donc il y a un peu ces nouveaux aspects cette nouvelle trame que l'on doit regarder sur comment on ferme quelque chose oui absolument si je repars du deuxième cas c'est un exemple intéressant parce que effectivement le capitalisme nous a pas attendu pour fermer mais il a fermé avec des raisons qui étaient compatibles avec le capitalisme donc des raisons effectivement de retour sur investissement principalement on avait affaire à des actifs échoués et bien un actif échoué on désinvestit pour réinvestir ailleurs aujourd'hui moi je préfère une notion qui est une notion que j'ai forgée à partir d'un concept enfin pas forcément encore un concept à l'époque mais qui était apparu chez deux sociologues écoféministes allemandes Maria Mise et Wernika Benolt-Thomsen qui est le concept de commun négatif et plutôt que de parler d'actifs échoués parce que les actifs échoués renvoient quand même à une idée d'économiste ou une idée de financier à savoir qu'il faut qu'on enlève retire nos billes d'un certain nombre d'activités ou d'investissements parce que ces activités ou ces investissements sont dénués d'avenir mais derrière ce que deviennent les personnes qui étaient attachées à ces activités qui étaient attachées à ces infrastructures à ces territoires qui vont être peut-être des territoires en grande souffrance finalement c'est pas vraiment la question centrale or pour moi c'est la question la question centrale et donc qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là qu'est-ce qu'on fait de ce que j'appelle moi des communs négatifs c'est-à-dire tous ces éléments qu'on a sur les bras et qu'il faut arriver d'une certaine manière à socialiser pardon la trajectoire pour éviter non pas socialiser au sens où ce sont les gens qui travaillent dedans qui vont devoir la gérer mais au sens où ce sont les gens qui sont attachés à ces éléments-là qui vont faire appel à une forme de solidarité solidarité nationale territoriale régionale que sais-je pour au contraire ne pas être les seuls à devoir s'occuper de l'avenir de ces infrastructures ou des conséquences éventuelles de la fermeture de ces infrastructures et donc on pense bien à leur proposer un travail leur permettre éventuellement de permettre plus largement de redémocratiser la question du travail c'est-à-dire si on se dit on n'a plus de centrales à charbon on n'a plus de ceci de cela de quoi va vivre un territoire demain peut-être que c'est une question éminemment démocratique à poser aux gens de quoi voulez-vous que votre territoire vive demain plutôt que de leur imposer comme ça des activités via des objectifs de planification ou autre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de complémentarité entre territoires ça ne réduit pas cette question à une question purement locale mais ça veut dire qu'à minima je pense qu'il faut associer les personnes qui vivent sur ces territoires à la définition d'un projet qui fait sens pour elle et eux donc oui cet aspect-là il est clairement nouveau en plus il y a eu un rapport de l'institut Veblen sur justement la fermeture des centrales à charbon et qui montrait que notamment en France ce n'est pas le cas dans tous les pays mais en France il n'y avait pas eu d'accord unanime signé par les syndicats qui servirait de référence à une bonne fermeture qu'on n'a pas cette culture de la bonne fermeture qui a permis d'opérer comme ça un accord unanime je crois que c'était la CGT à l'époque qui n'avait pas signé l'accord et donc on manque de cette référence passée pour nourrir évidemment nos actions à venir et puis par ailleurs ça concernait des secteurs isolés or aujourd'hui la grande différence c'est que ça concerne tous les secteurs on est aujourd'hui à l'EPFL on peut se poser la question du devenir d'organisation d'institutions de recherche et d'enseignement supérieur comme l'EPFL mais comme toutes les institutions de cette nature et en fait ce sont tous les secteurs qui sont concernés par ces enjeux-là qu'est-ce qu'on maintient qu'est-ce qu'on arrête à quelles conditions on se transforme en profondeur quelle est notre place dans le monde de demain qui va être un monde largement différent comment on peut contribuer aussi à ce monde-là aussi en se transformant ça sont des questions assez abyssales et vraiment j'insiste ça concerne tous les secteurs on a quelques secteurs je dirais un peu sentinelles évidemment l'exemple des stations de ski il est visible le recul du trait de côte sont des exemples visibles le manque d'eau ça permet de toucher du doigt et à travers des dimensions très fondamentales parce que s'il n'y a plus d'eau on est quand même affecté très directement la nature de ces enjeux mais en réalité on peut poser cette question absolument dans tous les domaines c'est en ça que c'est vertigineux et que c'est vraiment une situation inédite on n'a pas vraiment de cadre de référence comparable je pense que d'ici peu on va aller dans ces exemples concrets que ça soit stations de ski que ça soit les territoires près du littoral etc il y avait l'exemple des Pays-Bas par exemple que je trouve assez frappant parce qu'il y a une séquence comment l'état se positionne face aux rachats à la revente à l'expropriation donc il y a des gros ça peut se poser à l'échelle d'un pays tout entier exactement et c'est surtout très fort c'est pas on a le temps on va expérimenter on va faire les trucs traditionnels on achète on revend et on exproprie et c'est là où je trouve ça assez intéressant c'est qu'ils ont été surpris eux-mêmes par des lois et ils ont dû faire face et donc là il y a évidemment l'affaire du siècle il y a plein d'affaires juridiques et on peut se dire que des états où l'union européenne peut se retrouver redevable face à certaines choses et devoir agir très rapidement il s'est passé quoi dans ce cas-là des Pays-Bas ? Oui c'est un exemple particulièrement intéressant à mes yeux qui a sans doute pas connu la couverture médiatique qui l'aurait méritée parce qu'il y a énormément d'enseignements à en tirer cet exemple des Pays-Bas concerne ce qu'on appelle la crise de l'azote qui n'est pas vraiment une crise par ailleurs puisque les Pays-Bas pour le dire très simplement sont le deuxième exportateur de produits agricoles au monde après les Etats-Unis et pour une superficie de 0,42% du territoire américain donc c'est vraiment un confetti comparé aux Etats-Unis et pourtant c'est un acteur agricole majeur mondial ils ont un des plus gros ports du monde etc voilà c'est vraiment un acteur très important et quand on a un modèle de production extrêmement intensif et poussé par le développement technologique ce qui est le cas vraiment aux Pays-Bas c'est une agriculture extrêmement technicisée et bien ça veut dire que forcément et qu'on a beaucoup un cheptel animalier très important avec 100 millions de poulets je ne sais plus combien de cochons et de vaches mais c'est en millions pour 18 millions d'habitants et d'habitantes aux Pays-Bas et une petite superficie qui lutte sans arrêt contre l'océan pour ne pas être englouti depuis des siècles d'ailleurs c'est une histoire vraiment fascinante forcément on va rejeter beaucoup d'azote en fait sur son territoire principalement dans les sols mais aussi dans l'atmosphère parce que toutes les activités grosso modo sont émettrices d'azote d'une manière ou d'une autre donc ça fait des pollutions de nature diverses mais en particulier dans les sols ce qui amène à une sursélection de certains végétaux au détriment d'autres ce qui est évidemment un problème pour les écosystèmes et notamment parce que le modèle agricole consiste à aller prendre des végétaux dans le reste du monde le mettre dans l'estomac d'animaux aux Pays-Bas et de laisser les déjections par contre sur le territoire et donc forcément ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule donc c'est pour ça que je ne parle pas de crise mais voilà quand on a ce modèle de développement là forcément de manière endémique on va faire face avec ce territoire à ce type de difficultés et de problèmes donc une accumulation d'azote à l'échelle du territoire le gouvernement des Pays-Bas a été confronté à la nécessité quand même de faire quelque chose par rapport à ça dans les années 2015 à peu près et il avait mis en place un permis de polluer où l'engagement demandé aux organisations émettrices d'azote c'était de moins émettre d'azote à l'avenir donc c'était pas méchant pour autant en fait ça a une conséquence importante qui est que ce mécanisme là a été attaqué en justice par une ONG environnementale et une fondation locale de défense de la biodiversité qui sont remontées à l'équivalent du conseil d'état des Pays-Bas qui lui-même remontait à la cour de justice européenne parce que ces acteurs mettaient en avant le fait que les zones Natura 2000 étaient impactées par les émissions et les rejets d'azote ce qui n'était pas conforme à la réglementation c'est redescendu ensuite au conseil d'état et au gouvernement et effectivement le conseil d'état a dit que ce mécanisme ne permettrait pas d'endiguer ces émissions d'azote trop importantes et de préserver ces zones là et en fait comme ce mécanisme a été suspendu le gouvernement a vu que des activités qui dépendaient quand même de la délivrance de ce permis étaient suspendues puisque le permis lui-même l'était et donc toute la construction aux Pays-Bas a été suspendue quasiment d'un coup et pour éviter que les gens ne se retrouvent au chômage technique trop longtemps donc au chômage tout court ensuite décision a été prise de diminuer la vitesse sur les autoroutes de 130 à 100 kmh parce que ça permettait de faire un gain en termes d'émissions d'azote et que ce gain était réinvesti dans le secteur de la construction là c'était intéressant parce qu'on était vraiment sur une économie à flux tendu ou si on veut habiller Paul il faut déshabiller Jacques et inversement ce qui n'est pas une économie pérenne on ne peut pas comme ça fonctionner de cette manière très très longtemps et donc le gouvernement des Pays-Bas a mis en place entre 2019 et 2022 un plan qui s'appelle justement le plan azote et qui prévoyait entre autres mesures mais les plus spectaculaires concernaient le secteur agricole une diminution de 30 à 50 mais plutôt 50% du cheptel animalier et une expropriation de 30% des exploitations agricoles aux Pays-Bas et une refonte d'exploitation intensive en exploitation extensive de 30 autres pourcents des exploitations donc 60% des exploitations agricoles qui sont soit expropriées soit transformées de fonte en comble et quand on parle d'expropriation alors avec des syndications bien sûr mais on perd quand même l'attachement à un métier une position sociale l'attachement à une exploitation un territoire etc donc c'est pas du tout sans conséquences quand on parle d'expropriation ça veut dire que si vous étiez à côté d'une zone nature à 2000 et qu'on vous demandait de réduire vos émissions d'azote de 95% en fait c'était une expropriation de fait grosso modo et donc il y a eu énormément de protestations tout ça est intervenu en pleine période de pandémie donc il y a eu aussi le gouvernement n'a pas forcément maîtrisé l'agenda et ce qui se passait en période de pandémie avec notamment une recrudescence de positions complotistes qui se sont greffées en fait sur cette crise ce qui a amené évidemment à la rendre encore plus complexe et en 2023 début 2023 c'est le PPP qui partie autoproclamée de défense des intérêts des éleveurs et des agriculteurs qui a remporté les élections provinciales et par la suite c'est Rert Wilders qui a gagné les élections générales alors qu'il a eu du mal ensuite à gouverner à mettre en place une plateforme politique avec des alliés mais dans sa plateforme en tout cas électorale il y avait effectivement la sortie du plan azote et pour sortir du plan azote comme il est lié à la Cour de justice européenne à toutes ces réglementations il y avait un exit c'est-à-dire la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne et depuis une dizaine d'années maintenant puisque si on fait remonter cette crise à 2015 c'est vraiment un pays qui a connu une trajectoire complètement nouvelle c'est plus le même pays pré-crise et post-crise de l'azote et on voit bien ici qu'un certain nombre de critères qui sont des critères que moi je mets en avant pour opérer de bons arbitrages en matière de redirection écologique qui ne sont pas du tout des critères exhaustifs mais pour donner un petit peu une idée et avoir une boussole quand on navigue là-dedans à savoir des arbitrages démocratiques et non pas autoritaires anticipés et non pas réalisés au dernier moment et non brutaux plutôt que brutaux est-ce que c'était démocratique ? Certes c'est un gouvernement représentatif mais est-ce qu'on a impliqué les personnes concernées dans la définition de ce plan ? Je ne suis pas absolument certain est-ce qu'on a anticipé ? Là clairement non puisque c'est l'action de la société civile qui a contraint le gouvernement à agir sans maîtriser son calendrier et finalement l'élaboration de ce plan est intervenue au pire moment c'est-à-dire en période de pandémie d'où son assimilation aussi aux mesures restrictives on a parlé à un moment donné certains analystes ont parlé de confinement climatique pour parler de cette convergence entre les craintes sur les confinements pendant la pandémie et les mesures restrictives liées au climat une sorte d'association entre les deux et le dernier point est-ce que c'est non brutal ? Non c'est effectivement brutal pour les personnes qui sont concernées d'ailleurs Marc Rutte l'ancien premier ministre libéral conservateur par ailleurs avait été interviewé était dans la rue et puis on disait mais ces mesures sont terribles et puis sa réponse était oui c'est terrible je sais mais voilà il n'avait pas d'autre il n'avait pas fait tout le travail finalement justement de prise en compte des attachements pour comprendre un petit peu où il mettait les pieds et où une mesure aussi forte que celle-ci allait le conduire allait conduire finalement le pays politiquement et donc là il y a vraiment un enseignement notamment concernant le fait que d'abord des enjeux de redirection écologique de fermeture ici en l'occurrence d'un secteur d'activité stratégique pour un pays peuvent se poser c'est pas du tout de la science-fiction alors on me dira on me dit ça parfois en France je sais qu'en Suisse vous avez un modèle assez différent mais en France on me dit parfois mais monsieur bon un pays qui est contraint par son conseil d'état et l'Union Européenne d'agir et de suivre les règlements ça n'arrivera jamais en France bon peut-être mais en tout cas il y a quand même des pays qui se soumettent à cette réglementation-là donc ça peut ça peut malgré tout arriver et puis on dit toujours qu'il y a un coup à agir être le premier à agir parce que les autres ne le font pas en tout cas on met en scène un petit peu ce dilemme-là mais si nous on le fait alors que les autres ne le font pas on s'affaiblit etc. mais il y a aussi mais il y a aussi un coup à attendre pour agir puisqu'on n'est pas forcément maître du calendrier là c'est exactement ce qui s'est passé et du coup depuis le pays est quand même plongé dans une crise politique absolument absolument majeure pour toutes ces raisons-là effectivement je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer non pas pour dire que c'est un exemple de bonne redirection écologique c'est un exemple d'une redirection qui s'est imposée qui n'a pas été travaillée peut-être comme il le fallait mais c'est facile après de le dire a posteriori mais au moins on a cet enseignement-là et qu'il y a eu des incidences absolument énormes et si on veut encore complexifier le tableau moi j'avais lu ce sont j'imagine des estimations mais que par ailleurs il faudrait voir en quoi ça a pu jouer dans la crise ou si ça a été aussi un levier explicatif qu'il y a eu une incidence quelconque mais que 30% des émissions d'azote sur le territoire des Pays-Bas venaient des pays frontaliers ce qui ajoute encore une couche de complexité à la situation mais je trouve ça assez fascinant de par sa complexité et de par le côté systémique de cet enjeu-là évidemment on pourrait se transposer ce type d'exemple à d'autres exemples comme la transition énergétique comme plein d'autres éléments où on voit vite par exemple il y avait la citation de Jason Eickle où il y avait cette question de capitalisme vert d'un côté mais d'un autre côté on sait très bien qu'on en a besoin donc il y a un peu cette double tension il y a ce compromis il y a cet accompagnement à avoir qui n'a pas de solution clairement c'est un comme on appelle en anglais un wicked problem enfin c'est un problème pernicieux qu'on ne peut pas résoudre et c'est vraiment cette question de communs négatifs que je trouve assez génial commun avec cette question une ressource et puis les gouvernances mais de se dire qu'un territoire détruit un écosystème détruit est un commun négatif nous devons l'occuper une infrastructure renoncée est un commun négatif donc c'est pas juste on va avoir des espaces qui vont ne plus jamais être utilisés non on n'a plus ce choix là on n'a plus ce luxe là comme on avait par le passé avec le colonialisme on détruisait des zones et après on passait à autre chose donc je trouve c'est ce côté de certes on a détruit des choses mais on va devoir faire avec c'est cette re-responsabilisation de certains flux que je trouve assez assez formidable avec le concept des communs négatifs en tout cas et on ne peut plus effectivement se projeter dans un avenir virginal où finalement on revient à un état un état de nature ou assimilé ou à une représentation en tout cas d'un certain état d'avant justement ce développement des infrastructures c'est Deb Chachra qui dit je crois en reprenant cette citation this is the house of technology c'est la maison de la technologie et même si tout le monde comme elle l'explique ne bénéficie pas dans une égale mesure de cette technologie d'une manière ou d'une autre tout le monde est quand même connecté à des chaînes logistiques internationales aussi éloignées soit-on en apparence de ces chaînes là en fait même si on essaye de leur échapper c'est très difficile et sans doute que même indirectement on est concerné par ces éléments là donc on ne peut pas s'en laver les mains et ça c'est effectivement un aspect je pense assez fondamental et qui nous oblige à une certaine responsabilité quand on pose ces enjeux là c'est-à-dire on ne peut pas simplement projeter le futur que l'on souhaite un futur néo-agraire un futur uniquement de retour à la terre etc. ou de localisme surtout aujourd'hui quand on voit les enjeux planétaires les enjeux encore une fois de chaînes logistiques les enjeux de conflits entre des zones géopolitiques différentes je pense que ces questions là sont difficiles pour l'écologie en général les questions de géopolitique parce que ça ne renvoie pas au monde que projette l'écologie qui est plus volontiers un monde d'autonomie un monde de lien avec le vivant un monde de lien avec la terre un monde plus relocalisé mais je ne suis pas sûr effectivement même si on peut le déplorer par ailleurs de ce point de vue là qu'il y ait un retour en arrière possible on doit quand même prendre acte de ces réalités là même si on le déplore ça fait partie des héritages qu'on doit gérer pour l'avenir et puis peut-être juste en complément à cette notion de communiatif je l'illustrerai volontiers via un exemple qui permet de décaler effectivement la vision des communs comme des ressources à l'austrom alors ce décalage j'en suis pas l'auteur ça fait déjà belle lurette qu'on parle plus de ressources quand on parle de commun mais plutôt d'un processus de rendre commun quelque chose de communing comme on dit en anglais pour aller au-delà de simplement la gestion des ressources néanmoins c'est intéressant de projeter aussi que ce qu'il va falloir gérer demain c'est pas forcément la disponibilité de la ressource et le fait de pérenniser l'accès à celle-ci mais parfois ça va être l'absence de ressources c'est pas la même chose de rendre commun l'eau que le manque d'eau on pourrait penser que c'est complètement symétrique j'en suis pas certain je pense que ça pose des questions nouvelles j'illustrerai via un exemple très concret pour permettre aux gens de comprendre de quoi il s'agit j'ai participé à un événement en région sud en France il y a quelques temps où il était question de l'eau entre différentes intercommunalités parce que l'eau c'est une question de plus en plus importante et le manque d'eau une question tangible il y avait un agent qui était présent qui était un représentant de la collectivité qui s'occupait des gorges du Verdon très bel endroit on peut faire du canoë beaucoup d'eau etc et on avait eu des images il y a quelques années c'était à 2-3 ans je dirais du Verdon asséché et c'était intéressant parce que lui il disait mais en fait le Verdon n'a pas été asséché c'est juste qu'on a envoyé notre eau à d'autres territoires mais nous on avait de l'eau d'une certaine manière mais on a partagé notre eau avec d'autres territoires mais comme ensuite les images du Verdon asséché ont circulé on s'est retrouvé seul à devoir gérer cette image d'un territoire qui manque d'eau et donc depuis les gens ne viennent plus ou viennent moins dans le Verdon parce que les gens pensent que le Verdon est asséché ce qui n'est pas le cas et donc non seulement ils sont solidaires mais comme après on prend des images des conséquences de cette solidarité c'est-à-dire un manque d'eau ponctuel ces images restent et finalement ils se retrouvent seuls à devoir gérer d'une certaine manière ce commun négatif qui est l'image du Verdon asséché ce qui ne pousse pas forcément à la solidarité par ailleurs parce que si vous êtes solidaires en prêtant votre eau et qu'ensuite les conséquences de ça c'est une image désastreuse que vous êtes seul à gérer le commun négatif il n'est pas rendu commun justement vous êtes seul à en hériter à devoir vous en dépatouiller donc c'est un peu ces questions-là nouvelles qui se posent et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'appelle à de nouvelles formes de solidarité et donc pas uniquement à gérer la ressource il peut y avoir des conflits dessus ils sont bien identifiés ils sont compliqués mais parfois gérer en commun la difficulté et puis se dire aussi que tu parlais de problèmes pernicieux de wicked issues un des enjeux qu'on a également en écho à cette notion de commun négatif c'est pas quelle solution on va adopter pour l'avenir c'est quel problème on se choisit pour l'avenir parfois on doit choisir entre deux problèmes un qui est pilotable et l'autre qui l'est moins il vaut mieux laisser à ses descendants un problème qui est pilotable qui est à peu près gérable qu'un problème qui ne l'est pas et parfois en fait le choix qu'on doit faire c'est celui-ci c'est finalement quel commun négatif on laisse aux générations futures plutôt que laisser une solution qui va faire disparaître tous les problèmes là encore sans doute qu'on n'est plus tout à fait dans ce monde-là j'aime beaucoup cette vision de la chose parce que c'est un peu quelque chose d'intergénérationnel plutôt qu'intragénérationnel c'est vraiment essayer de soit une éthique soit en tout cas essayer de penser à l'intergénérationnel et je pense que là-dedans il y a un dernier point que je voulais mentionner avant qu'on parle d'exemple qui est cette question de la culture de l'additivité qu'on a du mal de penser au futur comme on a du mal à penser à renoncer ou à soustraire du système il est beaucoup plus évident de se dire on va réparer avec une rustine sur quelque chose qui ne fonctionne pas plutôt que d'enlever ce qui ne fonctionne pas et c'est vrai que dans le monde scientifique c'est vrai dans le monde technique mais je ne sais pas si on a du mal à admettre nos erreurs et du coup le meilleur moyen c'est de rajouter une autre erreur sur une erreur mais en tout cas c'est vrai qu'en lisant ça on le sent personnellement non seulement on le voit dans notre société mais on le sent personnellement est-ce que tu peux parler un peu de ce biais de l'additivité qu'on a oui bien sûr et les personnes qui connaissent un petit peu l'informatique je pense que ça pourra faire écho avec elles parce que typiquement un code informatique souvent c'est un héritage justement qui grossit qui grossit qui grossit et à la fin il grossit tellement qu'on ne peut plus rien en faire d'où d'ailleurs l'importance de la documentation pour comprendre à peu près ce qui se passe sinon le code est bon à jeter et effectivement il y a des travaux c'est intéressant parce que ce sont des travaux assez récents on sent qu'il y a une sensibilité à ces questions pour que finalement plusieurs chercheurs chercheuses au même moment se posent des questions si ce n'est identiques en tout cas compatibles les unes avec les autres des travaux notamment autour d'un chercheur qui s'appelle Lady Clotz et qui a sorti par la suite un livre de popularisation de ses résultats qui s'intitule Subtraction qui veut dire soustraction en anglais et Lady Clotz effectivement avec ses collègues est partie du principe à essayer de comprendre si nous n'avions pas un biais effectivement en faveur de l'addition et au détriment de la soustraction et donc ils ont mis en oeuvre un protocole expérimental pour mettre des sujets en situation de ne pas être influencés par des biais liés à la situation des biais culturels etc. et de voir si finalement dans une situation de résolution de problème où on essaie de transformer une situation pour résoudre un problème on procède par addition ou par soustraction et majoritairement on procède par addition c'est beaucoup plus facile d'ajouter un produit un service un élément de façon générale pour effectivement transformer une situation que de retirer quelque chose or voilà au mikado il faut retirer quelque chose c'est la spécificité de ce jeu et bien en fait c'est beaucoup plus compliqué de le faire et ce biais qui n'est pas que cognitif puisque ce sont des travaux qui sont pluridisciplinaires donc ce ne sont pas des travaux qui ont vocation à tout réduire à des aspects cognitifs cérébraux ou autres sans doute est un biais renforcé par des aspects oui culturels des aspects même peut-être civilisationnels des aspects éducatifs des aspects institutionnels c'est vrai que quand on est enfant on apprend à transformer un problème non pas en enlevant quelque chose mais plutôt en ajoutant quelque chose et ça c'est voilà je pense que ce biais là il est porté à tous les niveaux en fait donc comment est-ce qu'on arrive à combattre ce biais c'est effectivement une question très importante pour moi et à imaginer de nouvelles institutions qui permettent finalement de porter cette culture de la soustraction du renoncement cette culture de la redirection en général peu importe le terme qu'on utilise le terme renoncement est plus chargé moralement mais il ne s'agit pas du tout ici de renoncement moral loin de là il faut apprendre aussi à donner une autre valeur une autre valence peut-être au mot renoncement mais en tout cas on a besoin de cette culture on a besoin de ces institutions et un exemple que je prends dans le livre qui montre parfois aussi ce que l'introduction de nouvelles institutions peut permettre de faire c'est l'exemple des résultats négatifs en recherche un exemple que je trouve intéressant parce qu'en recherche on court toujours après des résultats positifs mais en fait couper une branche et dire ça finalement on s'est rendu compte que ça n'était pas une bonne piste et qu'on pouvait l'écarter finalement c'est un résultat tout à fait honorable ça gagne énormément de temps exactement et dans une approche collective en fait je pense que et pas une approche où chacun joue le jeu de sa propre marque finalement je suis ce chercheur qui a découvert ceci qui a proposé tel concept etc on est quand même des sujets très fortement néolibéraux dans le monde de la recherche dans une approche plus collective plus autour des communs finalement ce n'est pas un souci que d'apporter au pot commun ces résultats négatifs qui effectivement bénéficieraient par ailleurs à tout le monde des chercheurs des chercheuses se sont posé cette question et il a fallu la création de journaux au départ entièrement dédiés à des résultats négatifs il y a eu un journal of negative results qui a été publié pour que deviennent possibles et progressivement acceptables même si ce n'est pas encore mainstream mais ça existe de publier dans des revues qui ont pignon sur rue des résultats négatifs donc voilà il faut aussi qu'on soit en capacité de mettre en place parfois nos propres institutions quand cette culture fait défaut et qu'on a besoin d'y remédier je pense que c'est un aspect tout à fait important et encore une fois qui permet de porter ces enjeux là non pas simplement à l'échelle individuelle qu'est-ce que je fais moi comment j'envisage mes recherches à l'avenir mais à une échelle collective et donc davantage orientée vers des questions politiques partagées c'est évidemment la problématique de notre époque qui est celle de la sobriété on doit réduire la demande et c'est comme si c'était perdu d'avance parce qu'on n'arrive pas à imaginer bah tiens comment on va résoudre et c'est drôle quand on fait des études métaboliques une analyse de flux de matière sur un territoire ou un système etc. on va toujours essayer de chercher en amont ce qu'on peut réduire et qui va ruisseler sur tout le reste du système c'est tellement plus facile une fois qu'on coupe en amont donc ça a du sens c'est ce qui a le plus d'impact et quand même ce n'est pas en tout cas ce qui est mis en avant je propose qu'on passe maintenant à des exemples un peu plus concrets bon on a parlé d'exemples les plus les plus mis en avant médiatiquement enfin ceux qui touchent également affectivement le plus à côté de là où j'habite il y avait la station de la Sambuie qui a été fermée il n'y a pas longtemps et bah il y avait des personnes qui sont allées là-bas toutes leurs enfances c'est des personnes qui ont 40-50 ans enfin qui connaissent qui se disent mais comment je vais faire avec mes enfants mes petits-enfants donc il y a réellement un affect il y a le métabier enfin il y a plein d'endroits de plus en plus la moyenne ou la petite montagne qui se ferme quels sont un peu les mécanismes de renoncement de ces stations enfin souvent c'est les collectivités qui n'ont plus de sous simplement pour entretenir mais quels sont un peu les différents jalons les différentes étapes de ces territoires quand elles renoncent alors je ne suis pas un expert de cette question mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion notamment de me rendre dans la station de Chastret dans le sens-ci avec laquelle travaille énormément mon collègue Emmanuel Bonnet qui accompagne la réflexion au cœur de cette station depuis maintenant plusieurs années dans la formation que je dirigeais lorsqu'on avait une expédition au milieu d'année au mois de mars on emmenait nos étudiants et étudiantes participer et contribuer à cette réflexion en cours sur le devenir à la fois de cette station et puis plus largement de ce territoire et des personnes qui l'habitent en fait quel mode de vie on imagine pour demain quelles activités qu'est-ce qu'on va faire cette question elle n'est pas restreinte à l'exemple de Chastret tu l'as dit la montagne de basse et moyenne altitude la pérennité de l'activité liée à la neige est clairement posée dans ces cas-là il y a l'exemple effectivement très intéressant de Métabier avec le travail notamment d'Olivier Hérard qui était l'ancien patron du syndicat mixte du Mont d'Or et qui avec d'autres a entamé initié une démarche pour que le territoire finalement se penche sur son avenir avec de l'avance plusieurs années voire décennies d'avance en considérant que finalement la dépendance aux activités liées à la neige n'était pas pérenne et donc il fallait interroger ce point-là et qui a lancé toute une réflexion avec une partie de la population des professionnels etc tout un ensemble de parties prenantes pour finalement se dire de quoi le territoire va vivre demain y compris au-delà des réponses qu'on donne habituellement face à cette situation à savoir on va basculer vers des activités comparables on va substituer les activités existantes aux activités comparables et donc on faisait de la neige mais on va faire du tourisme quatre saisons et on va développer les activités on va varier les activités à toutes les saisons et puis finalement économiquement on s'en sortira et leur diagnostic ça a été de dire que non il y avait un caractère exceptionnel de la neige qui attire les gens qui est porteuse aussi d'imaginaire de pratiques qu'il a fallu quand même des décennies à mettre en place le ski enfin plein d'activités liées à ça la glisse il y a tout un imaginaire et donc ils ont vu que cette substitution ne suffirait pas et se sont engagés dans un processus qui est en cours qui est d'ailleurs assez compliqué parce qu'il y a une station piquemiette qui vient de une remontée mécanique qui vient de fermer ses portes qui condamne la station parce qu'économiquement ça n'était plus viable de la maintenir donc tous les professionnels vivant autour évidemment sont très fortement impactés et voient leur activité potentiellement disparaître donc ça touche des personnes de manière extrêmement sensible extrêmement vive mais en tout cas donc c'est pas un long fleuve tranquille malgré tout mais c'est une manière de poser ses enjeux en anticipant et en trouvant des modèles de financement qui permettent justement de travailler à apporter une réponse qui n'est pas la réponse attendue c'est-à-dire la fausse réponse attendue cette fameuse diversification touristique c'est une non-réponse d'une certaine manière c'est une sorte de bouée de sauvetage tout de suite pour ne pas poser le problème c'est ça pour ne pas poser le problème en allant au fond des choses on répond ça d'ailleurs c'est la même réponse que ce soit le pilotage d'une région ou un étudiant d'école de commerce de première année j'ai testé donc ça veut dire que sans doute il y a quelque chose qui est problématique derrière cette réponse comment on fait pour aller au-delà et engager une démarche participative mais surtout une démarche exploratoire où finalement on ne sait pas où on va ça je pense que Olivier Hérard le dit volontiers et l'assume mais on sait qu'on doit y aller et on doit fabriquer la réponse à cette question à savoir de quoi le territoire va vivre demain donc ça veut dire rouvrir plein de boîtes noires comme on l'évoquait tout à l'heure quelles sont les activités qu'il va falloir développer à l'échelle du territoire de quoi les gens vont vivre et là je pense qu'on ne peut pas faire sans les personnes concernées c'est là où il y a un aspect démocratique fort notamment parce que si ces territoires ruraux ont aussi opté pour les stations de ski après coup on peut se dire c'était une erreur parce qu'on a entropisé la montagne etc mais vivre en montagne ça a toujours été dangereux ça a toujours été compliqué la montagne d'avant les stations de ski elle avait aussi sa propre dangerosité et ses propres représentations c'était des territoires quand même où il était difficile de vivre les activités par ailleurs d'agriculture ou autre dans le passé c'était quand même des activités extrêmement difficiles donc si on dit à ces gens là c'est facile vous revenez à l'ancien temps quand on a la mémoire de ce que c'était par exemple que d'être agriculteur ou autre on n'a pas forcément envie d'y revenir et si en plus on leur dit mais vous savez vous revenez à l'agriculture d'avant mais sans les progrès récents en termes de mécanisation et donc tout ce travail que vous faisiez les autres faisaient avec des machines vous allez le faire à la main dorénavant c'est quand même un petit peu compliqué donc je pense qu'on ne peut pas leur présenter uniquement ces alternatives en disant c'est ça ou rien du tout non il faut arriver à construire une réponse nouvelle je n'ai moi même pas les éléments aujourd'hui mais une réponse à cette situation adaptée à ces populations adaptée au contexte adaptée au territoire quand on dit ça ça veut dire aussi adaptée à des interdépendances avec évidemment d'autres territoires d'autres contextes donc c'est pas une question simple mais j'allais dire la démocratie ça n'a jamais été simple ça c'était les premiers territoires un peu phares comme ça qui vont subir de plein fouet en tout cas leur transformation on peut évidemment penser au territoire côtier on peut évidemment penser on voit ce qui se passe à Valence la région de Valence en ce moment est-ce que tu as une méthode quand les communautés de communes enfin les territoires t'appellent et te disent écoute on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être qu'elles arrivent déjà identifiées ce qui ne va pas donc au moins ça te sauve cette première étape mais en tout cas est-ce qu'il y a des étapes tu disais de construire un imaginaire mais comment on prend à bras le corps un territoire bon là c'est un territoire disons très spécifique c'est la ressource en neige pour les côtes ça se trouve ça va être le foncier ou que sais-je mais pour un autre territoire ou pour ces territoires est-ce que tu as une méthode ou des étapes pour toucher ce problème alors je dirais que c'est moins une méthode ou des étapes ça peut exister notamment il y a eu un travail remarquable qui a été fait par mon collègue d'Igo Landivar à Grenoble à quatre de nos étudiants et étudiantes Margot Boitel Jérôme Santarini Bastien Marchand et Joseph Sournac pour accompagner la ville de Grenoble autour d'un protocole de renoncement aux piscines municipales des piscines qui deviennent vétuses parce qu'elles atteignent leur demi-vie et donc se poser la question de savoir s'il fallait les maintenir ou non ou apporter encore d'autres réponses et donc il y a tout un travail démocratique qui a été fait avec des personnes tir au sort dans les conseils de quartier avec des professionnels des piscinistes des chauffagistes des plombiers etc. pour apporter des éléments de réponse à cette question ça peut être un outillage un peu direct un acteur qui se pose cette question qui ne sait pas comment y répondre et donc va aussi s'appuyer sur sa population qui va mener une enquête pour apporter des réponses et là en l'occurrence une partie des réponses qui ont été fournies c'était pas simplement oui ou non on maintient ou non les piscines en plus dans la ville de Grenoble les piscines municipales pour diverses raisons sont un élément extrêmement controversé mais il y a eu d'autres réponses qui ont été apportées donc c'est intéressant parce que dire que l'enquête permet de se projeter dans d'autres futurs que ceux qu'on a en tête pourvu que la question qu'on pose au départ on n'est pas une intention sous-jacente pour dire en fait on la pose mais on a clairement vu une réponse donnée et en fait on peut imaginer une gamme de réponses beaucoup plus large mais en fait un autre mode d'intervention qui je dirais est plutôt celui qui se généralise aujourd'hui c'est moins d'intervenir au niveau de la méthodologie et d'apporter des étapes mais plutôt d'intervenir en soutien sur des éléments culturels sur des éléments qu'il faut prendre en considération sur des éléments de contexte aussi je me réfère à ce que je disais sur les Pays-Bas quand les Pays-Bas ont pris leurs mesures leurs plans azotes c'était pendant la période de Covid et bien cette résurgence du complotisme a eu un impact sur la qualité des débats et la nature des débats qui ont eu lieu autour du plan azote sur beaucoup de réactions aussi qui en partant de raisonnements complotistes se sont évidemment emparés du plan azote pour en faire aussi un élément complotiste d'ailleurs ce n'ont pas été les seuls dans le monde de l'écologie on a connu ça Vandana Shiva est intervenue pour parler du plan azote aux Pays-Bas et elle a raconté des choses qui feraient frémir à peu près n'importe qui donc il y a aussi matière à ce que le monde de l'écologie balaye devant sa porte après effectivement je le disais c'est souvent maintenant en fait des territoires qui sont déjà en train de renoncer donc ils n'ont pas besoin de gens qui viennent leur expliquer qu'il faut le faire en fait ils ont des situations tellement fortes que ça les amène à prendre des mesures et par contre il y a tout un travail effectivement je dirais de suivi tout un travail aussi culturel pour que une fois que ces territoires le font d'autres acteurs institutionnels le prennent en considération on aide aussi à faire connaître ces démarches créer du commun entre des territoires qui affrontent ce type de situation inédite qui ont apporté aussi des réponses inédites et faire en sorte que ces réponses puissent circuler finalement d'un territoire à l'autre d'un domaine à l'autre peut-être que ce qu'on élabore pour l'avenir des stations de ski peut aider pour le trait de côte et inversement ce qu'on élabore pour le trait de côte peut aider pour les stations de ski donc il ne faut pas qu'on hésite non plus à croiser comme ça des domaines différents mais en tout cas je pense qu'un des enjeux aujourd'hui c'est peut-être moins d'être en direct sur la transformation que d'être en appui à des acteurs qui maintenant sont tellement nombreux en tout cas en France qu'on ne peut plus en fait être en direct sur chacun de ces cas-là par contre on peut être en appui d'une autre manière nourrir aussi leurs réflexions leur dire attention quand vous prenez des mesures vous les prenez dans un contexte politique médiatique culturel qui peut vite faire d'un enjeu de renoncement une théorie du complot on l'a vu à plusieurs reprises la ville du quart d'heure a été vue comme un renoncement à marche forcée à l'automobile au déplacement à la possibilité de voyager et notamment c'est une théorie du complot qui est née à Oxford en 2022 et qui a ensuite pris dans le monde anglo-saxon mais pas seulement en Argentine également pour des raisons on va dire politiques mais il y a une théorie du complot sur la viande quand on dit qu'on veut faire baisser la consommation de viande rouge on a des gens en réponse qui disent en fait c'est pour nous affaiblir parce que la viande ça rend fort donc si on ne fait pas manger de viande on sera faible et manipulable et donc en réponse on a des gens qui se mettent à manger que de la viande à adopter un régime tout viande rouge pas la viande blanche tout viande rouge ce que je ne conseille pas à nos auditeurs et auditrices même si par ailleurs ce ne sont pas des gens qui meurent dans la semaine et on peut comme ça multiplier les exemples autour des critères ESG par exemple il y a eu aussi pas mal de théories du complot qu'on a d'ailleurs un peu torpillé Tucker Carlson figure très connue aux Etats-Unis a largement contribué à torpiller un petit peu les critères ESG ce n'était pas le seul il y avait d'autres éléments mais ça a joué aussi donc tout ça n'intervient pas dans un contexte culturel politique neutre et si on n'anticipe pas les réactions qu'on peut engendrer notamment en prenant des mesures dénuées de tact je dirais donc sans prendre en compte les attachements on va s'exposer à une réactance extrêmement forte et on sait que les gens qui sont il y a une étude qui vient d'être publiée là-dessus qui sont climato-sceptiques climato-dénialistes climato-tout ce qu'on veut c'est pas uniquement pour des raisons idéologiques il y en a quelles sont des raisons idéologiques mais c'est des gens qui ont le sentiment aussi d'être lésés et quand on a un arrière-plan où on a des acteurs qui ont déjà une certaine défiance vis-à-vis des institutions qui peut être une défiance par ailleurs légitime que les institutions n'arrivent pas finalement à restaurer la confiance et bien des mesures liées à des arbitrages liées à des renoncements liées à des transformations en profondeur vont forcément nourrir cette défiance le fait que le cadre évolue le cadre dans lequel on est en termes de climat évolue c'est aussi quelque chose de très important je ne vais pas dire où mais je suis observateur de certains groupes d'habitants à différents endroits concernés par des problématiques de redirection écologique et sur un groupe comme ça en ligne un habitant disait alors qu'un préfet avait déclaré un état de vigilance sécheresse ou quelque chose comme ça il disait merci monsieur le préfet vous avez déclaré l'état de vigilance sécheresse et il pleuvait ce jour là et personne ajoutait j'ai dû vider ma piscine qui débordait évidemment dans un temps qui précède l'anthropocène quand il y a une sécheresse les piscines ne débordent pas forcément en tout cas c'est plus étonnant à l'heure de l'anthropocène on peut tout à fait être dans une situation de sécheresse et avoir sa piscine qui déborde c'est pas du tout contradictoire ça par contre ça bouleverse les repères et si ce bouleversement des repères intervient sur un fond de défiance généralisée et bien l'idée qui ressort c'est que on nous ment on nous dit des bêtises et que vraiment on se fiche de nous donc voilà cette situation de défiance finalement elle se nourrit aussi elle se greffe sur ces situations inédites de redirection de renoncement et c'est là où il y a un enjeu très fort en préalable à restaurer la confiance à lutter contre les inégalités parce que si on prend des mesures liées au renoncement et qu'on ne touche pas aux inégalités les inégalités vont s'accroître et ça va devenir absolument insupportable je parle parfois de guerre civile mais je pense que c'est pas loin en fait comme horizon et d'ailleurs c'est tout à fait raccord avec ce que nous dit le GIEC qui nous dit que la lutte contre les inégalités est un élément un facteur déterminant de la lutte contre le réchauffement climatique le changement climatique donc c'est pas quelque chose juste qui est à côté c'est pas une dimension purement idéologique c'est une condition sine qua non à la lutte contre le changement climatique ça il faut le rappeler absolument parce que sinon on ne s'en sortira pas et je pense qu'effectivement les politiques n'ont pas forcément pris la mesure de tout ça je peux illustrer par ailleurs par deux autres exemples ces enjeux de renoncement pour dire un petit peu aussi comment ça se passe quand c'est pris en charge directement par notamment des collectivités un exemple que je trouve particulièrement intéressant c'est ce qui s'est passé dans la communauté urbaine de Caen-la-Mer en Normandie qui en fait a vu le niveau de l'Orne dans ses prévisions augmentées devait construire un quartier un éco-quartier sur la presqu'île de Caen et en fait il y a eu une alerte de la part d'un GIEC local c'est déjà intéressant qu'il y ait un GIEC local qui soit écouté par les politiques locaux je pense que si tous les scientifiques étaient écoutés de la même manière on jetterait pas des spaghettis ou de la peinture sur des tableaux et des choses comme ça donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant et d'assez exceptionnel malheureusement et en fait le GIEC local a alerté sur le fait que c'est une histoire intéressante parce qu'il n'y a pas de méchants dans cette histoire le GIEC local a alerté sur le fait c'est pas une belle histoire s'il y a un peu de méchants sur le fait que les données initiales en fait sur lesquelles s'était basé ce projet d'écoquartier il y a une dizaine d'années et les données actuelles n'étaient plus les mêmes entre les données du GIEC il y a 10 ans et les données réactualisées du GIEC local c'était plus et qui s'inspire évidemment des derniers travaux du GIEC c'était pas les mêmes données qu'un certain nombre de facteurs qui étaient traités séparément auparavant si on les associait ensemble ça donnait pas non plus le même résultat les mêmes prévisions et que le niveau de l'eau allait augmenter de plusieurs dizaines de centimètres voire plus à l'avenir ce qui rendait en fait le projet caduque en tout cas si on ne voulait pas que les habitants aient les pieds dans l'eau 100 jours par an ce qui effectivement est je dirais une éventualité plutôt sage que de ne pas mettre les gens dans cette situation là et c'est intéressant parce que cette alerte allait remonter à des agents et ces agents sont allés voir des élus pour dire mais en fait écoutez ce projet sur lequel nous avons travaillé depuis 10 ans qui a coûté par ailleurs entre 1,5 million à 2 millions d'euros de consultants pour mettre en place le projet sans compter le salaire des agents ce qu'il faudrait également le compter dans le projet bon il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire parce que ça va nous mettre dans une situation très compliquée ça va mettre les futurs habitants et habitants dans une situation très compliquée donc on est très attaché à ce projet on y travaille depuis 10 ans mais on constate qu'il ne faut pas le faire advenir et ces agents ont été écoutés et effectivement dans un premier temps il a été dit que le projet était mis en pause et puis ensuite après études il a décidé de faire des études mais en fait les données montraient que le projet n'était pas viable avec la société d'aménagement local finalement qui était couverte juridiquement donc le projet aurait pu aboutir mais si on avait fait aboutir le projet ça aurait été une catastrophe parce qu'on aurait à gérer une situation très compliquée et donc ce projet 2500 habitations 35 hectares donc ce n'est pas rien je pense que c'est des centaines de millions d'euros en fait qui sont en jeu n'a pas vu le jour et à l'avenir l'occupation de cette presquise ça va être de l'habitat transitoire dans l'attente justement que cette presquise peut-être disparaisse à terme donc là on a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et un exemple qui peut faire date en disant en fait c'est possible de renoncer même quand on est couvert juridiquement parfois il faut parfois il faut écouter les scientifiques il faut écouter les agents qui font remonter comme ça de l'information pour éviter des situations pires à l'avenir et je pense que demain on a besoin de modèles politiques de financement et autres qui nous permettent d'en sortir par le haut c'est à dire que si on ne fait pas quelque chose on en sort par le haut on est des modèles financiers où finalement on soit gagnant à ne pas faire advenir certains projets qui sont d'ores et déjà caduques on se rend compte qu'ils sont caduques plutôt que de les faire et puis ensuite de se rendre compte qu'ils ne sont pas pérennes et puis d'assumer tous les coups le faire le démanteler dépolluer enfin bon toute la suite finalement des coûts associés et puis politiquement aussi d'en sortir par l'eau que le renoncement ne soit pas vécu comme un échec mais comme le fait d'éviter un certain nombre de personnes une situation extrêmement problématique d'investir le lieu autrement d'une manière qui est plus conforme à l'avenir qui va être le sien au plan climatique etc. Deuxième exemple intéressant c'est l'exemple de ce qui se passe dans le Pays de Faïence dans le Var qui est un territoire une comité de commune de 30 000 habitants et habitantes qui a décidé le 31 janvier 2023 de sursoir à la délivrance de permis de construire pour une durée de 5 ans Pays de Faïence avait fait face à une sécheresse très importante en 2021 et 2022 avec un village notamment qui est celui de Seyans où il n'avait pas plu pendant je pense un an à peu près donc il avait été ravitaillé à coups de camions citerne des choses comme ça et donc il y a eu cette crise et décision a été prise effectivement d'interdire en fait de sursoir mais ça revient au même toute construction neuve pendant 5 ans quelle qu'elle soit alors pas les permis de construire antérieurs puisque ceux-là on peut les faire jouer pendant cette période mais ils vont s'épuiser et puis de se projeter demain dans une urbanisation qui n'augmente que de 0,1% par an ça veut dire complètement repenser la trajectoire économique du territoire parce que derrière la construction c'est l'installation des personnes ce sont les activités qu'on va mener enfin derrière cette forme d'urbanisation c'est aussi des modèles de mobilité des modèles économiques qui sont en jeu et c'est la première fois qu'il y a une interdiction aussi longue qui ensuite vise à être pérennisée dans les schémas de développement locaux et tout ça n'est pas intervenu parce qu'il y a une réponse à une crise parce que les crises ne provoquent pas des réponses sages de manière miraculeuse les crises ne rendent pas forcément les hommes et les femmes plus sages mais en fait tout ça est intervenu parce qu'en 2020 la communauté de commune a récupéré les compétences eau et assainissement a demandé un diagnostic et s'est rendu compte à ce moment-là que la trajectoire d'installation des personnes et la trajectoire de disponibilité de l'eau c'était des courbes qui se croisaient mais dans le mauvais sens donc la disponibilité de l'eau étant de plus en plus tendue et l'installation des personnes augmentant de manière très importante et que donc il fallait remédier à ça et la communauté de commune a créé d'ailleurs une régie de l'eau la crise est intervenue l'année suivante à partir de 2021 donc là il y a un enchaînement de faits absolument extraordinaire on crée une régie de l'eau on a le diagnostic on crée une régie de l'eau donc on peut prendre des mesures en matière de sobriété de l'eau la crise intervient on peut faire face à la crise parce que justement on a la régie de l'eau donc on a la main sur la manière dont on va gérer l'eau à l'échelle du territoire et puis derrière il y a cette mesure qui est prise avec le soutien du préfet qui a appuyé cet arrêté pour dire voilà on va arrêter la construction neuve en sachant qu'il n'y a pas de bouton dans le code de l'urbanisme en France sur lequel on appuie pour arrêter la construction neuve pour une durée de 5 ans c'est une mesure inédite qui ouvre sur une trajectoire inédite et qui fait un peu tâche d'huile puisque le préfet des Alpes-Maritimes donc le territoire qui est juste à l'est et au nord du Var a pris une mesure comparable il y a quelques mois en décidant de conditionner la délivrance de permis de construire à la disponibilité en eau donc pour moi c'est vraiment des territoires sentinelles de ce point de vue là c'est à dire qui affrontent des mesures inédites qui prennent des mesures inédites et d'ailleurs sans être forcément assurés de leur viabilité parce que cette mesure concernant l'arrêt de la construction elle est attaquable elle a été d'ailleurs attaquée mais la communauté de communes a gagné parce qu'elle avait pris des précautions qu'elle avait agi mais il aurait pu en aller autrement ça fait tâche d'huile et donc il y a matière évidemment à s'en inspirer et puis il y a matière tout simplement aussi à penser les conséquences de tout ça parce que quand vous arrêtez de construire en réunion publique vous avez un pisciniste qui vous dit ok je comprends tout à fait que vous preniez cette mesure parce que c'est une mesure logique au vu de la situation mais du coup vous allez me subventionner la réponse est non ils ne vont pas subventionner tous les piscinistes et tous les gens dans le domaine du BTP par contre un accompagnement pour les aider à se transformer aller vers d'autres activités parce qu'on leur doit aussi quelque chose à ces gens là c'est à dire qu'on ne peut pas leur dire simplement votre activité économique pendant des décennies elle a bénéficié au territoire même si on peut la critiquer aujourd'hui du point de vue de l'écologie et tout un tas de points de vue mais voilà maintenant que ça n'est plus possible débrouillez-vous individuellement non c'est une question finalement collective c'est une question de solidarité et pour que ce soit pas un problème politique l'enjeu c'est quelle porte de sortie on offre à ces gens là et ce qui ouvre une question une question majeure qui est notamment la question du travail et des évolutions du travail des évolutions liées à des activités qui disparaissent ou vont disparaître et dans ce cas là qu'est-ce qu'on offre comme porte de sortie aux personnes qui exerçaient ces activités est-ce qu'on considère que les personnes sont des actifs échoués finalement on attend qu'elles meurent et puis ça va se passer je pense que c'est pas une bonne idée c'est pas non plus une bonne perspective à tous égards ou alors on imagine vraiment un accompagnement pas que de la formation je pense un accompagnement qui doit aller beaucoup plus loin à l'échelle du territoire et puis on pose cette question de l'emploi qui va devenir une question absolument massive et tant qu'on on ne pose pas cette question et qu'on n'offre pas d'alternative au cadrage qui existe aujourd'hui où finalement l'écologie pour les gens qui occupent des emplois éco-cidaires ils peuvent être objectivement éco-cidaires il n'y a pas de problème là-dessus c'est un cadrage qui soit stigmatise les activités soit ne leur offre pas de perspective pour demain c'est-à-dire un cadrage quand même assez angoissant pour les personnes concernées quand vous avez ce cadrage-là la réaction de ces gens-là politiquement en termes de vote d'adhésion politique je ne suis pas sûr que ce soit de se jeter dans les bras des gens qui représentent l'écologie politique aujourd'hui je pense même savoir à peu près où va leur vote actuellement en France et tout simplement parce que je suis désolé de le dire mais il n'y a pas de réponse à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui alors qu'il y a une urgence politique et une urgence démocratique et autres à apporter des réponses à ça donc ça veut dire qu'il faut aussi arriver à embarquer les syndicats les partis politiques les territoires tout un ensemble d'acteurs pour collectivement arriver à apporter une réponse à cet enjeu qui me semble extraordinairement peu traité et abordé ou alors dans des colloques etc au regard de son importance et de l'importance qu'il va prendre dans les prochaines années je pense qu'on va essayer de mettre quelques notes de bas de page pour conclure cet épisode donc premièrement cette idée d'arrêter les fausses promesses qui on croit qu'on va pouvoir continuer mais au fait on est contraint et du coup le renoncement n'est pas une option c'est plutôt comment on le met en place comment on met une culture en place et comment on le documente via une bibliothèque en ligne via des pratiques etc il y a également cette question d'héritage du futur c'est à dire que si ces différentes communautés de communes avaient choisi de construire elles auraient donné aux générations futures plein de problèmes à gérer en se disant nous on a fait notre travail on a été élus on a fait ce qu'on a pu et puis démerdez-vous tout simplement donc il y a tous ces points-ci je pense qui restent fondamentaux et évidemment cette question des inégalités parce que au final on ne peut pas demander à renoncer à des personnes qui n'ont jamais eu quelque chose et qu'on leur a vendu ce rêve pendant 50 ans comme la belle vie comme la vie à atteindre donc je pense qu'il faut aussi se rendre compte des dégâts psychologiques et mentaux qu'on a mis dans le mental de beaucoup de personnes dont nous qu'on va devoir se déconstruire énormément par rapport à ces idéaux alors effectivement tout ça nous fait toucher du doigt aussi le lien entre des aspects très matériels et des aspects symboliques ou liés aux imaginaires et encore une fois de mon point de vue la notion d'attachement permet d'associer les deux je pense que c'est une erreur de les dissocier et de les penser séparément un exemple qui peut l'illustrer de manière forte c'est le rapport notamment à la propriété privée de facto on a un imaginaire d'accession à la propriété privée comme étant pour beaucoup de personnes pas tout le monde évidemment et puis on va aller sur des groupes politisés radicaux puis ça va être au contraire un repoussoir cette image de la propriété privée mais pour une bonne partie de la population le fait d'accéder à la propriété privée reste un but un but à atteindre pour léguer un bien à ses enfants parce que finalement la protection sociale à mesure qu'elle s'amenuise finalement la détention d'un actif et notamment d'un actif immobilier devient une garantie de protection individuelle ou à l'échelle d'un foyer outre un capital et un patrimoine qu'on peut léguer et c'est vrai qu'ici en fait cette notion d'imaginaire imaginaire de la petite propriété imaginaire souvent décriée pavillonnaire par exemple qui est vraiment souvent on va dire un élément repoussoir là encore pour plein de modèles d'urbanisme de mobilité etc etc on peut le comprendre mais on peut comprendre aussi l'attachement à ces réalités là parce que aujourd'hui les classes sociales objectivement reposent davantage sur une stratification qui est liée à la possession ou non d'un actif en particulier premier rang desquels un actif immobilier que sur le salaire si vous vivez à Paris et que vous avez même un gros salaire que vous gagnez 6 000 euros par mois vous n'êtes pas propriétaire malgré tout vous êtes précaire un jour vous tournez malade vous avez un problème vous faites virer par votre employeur vous êtes dans une situation compliquée et on comprend d'autant plus cette crainte finalement de la précarité cet attachement à la propriété que c'est un petit peu la garantie d'échapper à cette forme de précarité et donc il y a un élément objectif ici qui fait qu'on est attaché finalement à ce modèle-là parce que si on le refuse on s'expose à une précarité très importante il y a un livre comme ça aux Etats-Unis qui est sorti qui s'intitule The Asset Economy qui fait un peu la liste des profils de détenteurs ou non d'actifs y compris les actifs immobiliers on a des gens qui vivent que de leurs actifs qui vivent de leurs actifs mais qui ont aussi un salaire enfin on a toute une stratification avec plusieurs strats chez les détenteurs d'actifs et une fois qu'on passe à ceux qui ne possèdent pas d'actifs on a ceux qui payent un loyer à un propriétaire qui lui détient un actif et la case en dessous c'est SDF donc en fait quand on n'est pas dans la case des détenteurs détentrices d'actifs on est à un degré d'être SDF donc très près finalement d'une forme de précarité extrême donc là effectivement souvent on dit il nous faut de nouveaux imaginaires sans doute mais il nous faut aligner ces imaginaires avec une réalité matérielle parce que les deux ne sont pas en fait séparables cet imaginaire là il n'est pas complètement irrationnel les gens ne sont pas des idiots finis et en fait cet imaginaire il puise aussi dans une certaine réalité plus ou moins consciente plus ou moins ceci ou cela mais où il y a un intérêt objectif effectivement à être propriétaire et tant qu'on n'aura pas transformé cet intérêt objectif pour réaligner d'autres imaginaires avec d'autres conditions économiques viables effectivement on ne s'en sortira pas donc on ne peut pas simplement avancer sur un des deux pieds il faut vraiment avancer sur les deux reconstruire d'autres modèles d'autres modèles notamment de propriété privée alors ce qui est ce qui est complexe mais on n'y va pas forcément en posant d'emblée il faut rompre avec la propriété privée comme c'était le cas dans le passé dans des approches diverses et variées mais on va dire aujourd'hui en fait on va y être contraint parce que si on bascule vers une économie de la réhabilitation de la maintenance et des mesures techniques que l'on favorise par ailleurs on risque d'aboutir à une situation si on arrête de construire sur certains territoires comme on l'a évoqué aujourd'hui ou finalement ceux qui sont propriétaires voire pire multipropriétaires à la fin ont un avantage tellement important par rapport au reste de la population que ça devient tout simplement insupportable et on rebondit sur la question de la lutte contre les inégalités comme élément premier donc si on veut lutter demain contre les inégalités qu'on a basculé vers cette économie de la maintenance et de la réhabilitation il va falloir aussi repenser la propriété privée à cette aune sinon encore une fois les inégalités vont s'intensifier ce sera insupportable pour tout le monde C'est sûr que le foncier enfin on avait parlé avec Fabien Locher sur cette question de la propriété privée et des communs souvent je demande un livre peut-être qu'il y a énormément de choses qu'on a déjà citées en tant que livre est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué dans cette question de renoncement qui illustre un territoire ou une communauté qui a choisi de manière volontaire à se défaire d'un commun négatif ou d'une infrastructure ou qui s'est battu contre une infrastructure ou quelque chose comme ça Alors il y a un passage d'un livre qui m'a beaucoup marqué c'est un livre écrit très bien écrit par un journaliste américain et qui suit un petit peu ce qui se passe aux Etats-Unis en matière de ressenti politique donc il va comme ça en reportage d'une certaine manière voir un petit peu sentir le fond de l'air aux Etats-Unis et il discute à un moment donné avec des jeunes et en fait ces jeunes lui disent en fait il faudrait que les riches se rendent compte de ce qui se passe quand on perd quelque chose pour vraiment faire en sorte de les faire basculer du côté d'une transition d'une redirection etc. et il y a une des jeunes filles qui est là et qui dit ah oui peut-être que si demain ils n'avaient plus la possibilité de faire du golf ça ça les affecterait vraiment ça m'a marqué l'exemple du golf comme vraiment le déclencheur finalement pour ces populations là c'est vrai que quand on touche à quelque chose d'aussi précieux on peut sentir les conséquences un grand merci Alexandre Modin merci beaucoup et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas non seulement à nous partager certains renoncements que vous ou que votre territoire ou que votre communauté a essayé de mettre en place et également dans tout ce qui est sujet d'infrastructures verrouillage socio-métabolique on en a parlé avec Olivier Coutard avec Nello Magalès avec Sabine Barle enfin avec plein d'autres personnes donc n'hésitez pas à vous balader je vais mettre tous ces épisodes en lien en description merci encore merci à vous Sous-titrage ST' 501